Bonjour Youtube, c'est Chilet, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais tester le volant que j'ai acheté à 5€ en vide-grenier. Alors bon, pourquoi est-ce que j'ai déjà fait l'unboxing ? Bon, en soi c'était pas un unboxing, je l'avais déjà présenté dans ma dernière vidéo vide-grenier. Mais pourquoi est-ce que tout est déjà installé ? Tout simplement parce que j'ai fait un premier enregistrement, mais mon PC a planté pendant l'enregistrement. Et qui casse bien les couilles. Donc du coup, on va faire juste une game tranquille avec le volant qui est déjà installé, les pédales le sont aussi. Je vous mettrai peut-être un petit extrait de moi qui set-up les pédales. Mais en tout cas, il marche bien, j'ai fait une première course et je me suis dit pourquoi ne pas faire une petite vidéo détente où je vous montre comment je suis autant nul dans la conduite en jeu vidéo que dans la vraie vie. Ça c'est peut-être pas vrai, je suis beaucoup mieux dans la vraie vie. Bon allez, c'est parti, ça va être une vidéo fort sympathique. Donc prenez-vous une petite boisson, tout truc à clignoter comme ça. Et on est parti, on va donc jouer à Gran Turismo 5. Pour tester le volant, nous allons donc jouer à Gran Turismo 5 sur PS3. Car c'est sur PS3 que le volant est initialement sorti, même si bon, il doit marcher également sur PC, je n'en doute pas. Donc on va directement aller en mode arcade, parce que dans le mode de base, il me semble en tout cas qu'il faut faire des tutos, je ne sais pas quoi, c'est chiant. Moi, je veux juste faire une course simple et pouvoir également le tester. Bon, j'ai fait une course avec, donc en soi, ce n'est pas forcément une grosse découverte. Oh, mais bon, ce n'est pas le temps. Avec quoi est-ce qu'on va rouler ? Oh là là, on va prendre une Tesla 2008. Oh là là. Vous savez, les Tesla... Je suis désolé, mais moi, je suis team, je préfère les voitures noires. Bon, en attendant que la course démarre, donc du coup, je rappelle, j'avais obtenu le volant, les pédales, pour 5€ avec la boîte en vide-grenier la dernière fois. Et j'ai dû racheter le câble qui permet de faire tourner le volant, car il a besoin d'un câble d'alimentation. J'ai dû payer 16€ avec 0€ de livraison. Bon, ça fait un peu cher, mais bon, je pense qu'en complet, il doit bien valoir une centaine, 120€. Donc, ça va, en vrai, ça va, je m'en tire plutôt bien. On ne va pas chouiner pour 10€, alors que bon, j'aurais pu l'avoir pour beaucoup plus cher. C'est parti ! Donc du coup, levier de vitesse, tac ! Ah merde, j'ai mis en manuel. Oh non, 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 moi, je joue en... Enfin, j'ai mis en automatique, non, 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 moi, je joue en manuel. Comment on revient à l'écran ? Bon, pas comme ça... Attends. Bon bah vas-y, c'est bon, on va prendre n'importe quelle voiture à partir du moment que je peux rouler avec en manuel. Oh, Toyota, ça bosse. Mais... Pourquoi je ne peux pas jouer en manuel ? Bon allez, j'espère quand même qu'une Mégane-Renault, bon, on va pouvoir monter un peu plus vite, mais j'espère qu'on pourra quand même... Voilà, on peut rouler en manuel. On va s'en sortir. Rassurez-vous, je ne vais pas passer 6 heures dans les temps de chargement. Bon, et cette fois-ci, on joue pour de vrai. Et c'est parti ! Voilà, et là, ça monte un peu plus vite. On n'est pas encore à la vitesse max, je ne vais même pas encore passer la 6ème. Le volant réagit plutôt bien, par contre, ça c'est cool. Mais des fois, il a un peu tendance à se remettre tout seul droit, alors qu'on ne va rien demander. C'est un peu plus chiant. Bon, et voilà, on rentre dans l'autre, allez, on s'en fout. On s'en fout, on est dans un jeu vidéo, on n'est pas dans la vraie vie, autant kiffer un peu. On rentre dans le cul des adversaires, allez. Ah, ça y est, premier coup dans le mur. Voilà, je ne gère rien, là. Je ne gère rien. Allo ? Ça va ? Remets trois doigts. Ah ouais, là, ça y est, là, ils m'ont mis une avance. Là, ça y est, j'ai fait un gros flop, là. Je rappelle, on est en débutant, hein, c'est grave. On n'envoie rien. Putain, 17 secondes de retard. Ça va être compliqué de le rattraper en un tour et demi. Non, mais après, ils suivent une ligne droite, donc ça donne envie de les doubler en les esquivant, justement. Bon, calme-toi, le volant. Bon, allez, on lâche rien, on n'a pas perdu. Bon, là, ça me semble compliqué de rattraper le retard. Alors, on peut limiter la casse, mais rattraper le retard, ça me semble déjà foutu. Campe-toi, le volant. Campe-toi, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Allez, on fonce, là. On fonce et on s'accroche. Et voilà comment on rattrape son retard. Allez. Oh, let's go, je tape la troisième place. Bon, c'est bien, on s'est rattrapé comme on pouvait. Bon, après, on est en mode débutant. Est-ce que je suis fier d'être arrivé troisième ? Euh, non. Putain, 7 secondes de retard sur le dernier. Euh, sur le premier. Bon, allez, je vais encore faire deux petites courses avec ma petite Renault Mégane. Bon, alors, on y retourne. Cette fois-ci, on va prendre le niveau intermédiaire pour voir si ça change quelque chose. Bon, allez, on va prendre... Non, 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 on va prendre un opif. Autumn Ring. Ouais, c'est bien, ça. Euh, ouais, la petite Mégane, elle, là. On va toujours la prendre en noir. On ne change pas, hein. Alors, cette fois-ci, je commence en dernier. Et ça va, là, je roule en manuel ? Transmission manuelle. Ok. Ça va, c'est parfait. On y va. Bon, allez, objectif, ne pas être dernier. Allez, bah, c'est parti. Par contre, c'est vraiment cool de jouer avec ça. Bon, des fois, il déconne un peu, mais... Bon, en même temps, je crois que c'est le tout premier volant qu'on a eu sur des consoles. Le premier vrai volant. C'est pas une marque de merde qu'il a développé, hein, sur le JTEC. Bon, c'est pas de la merde. Mais bougez-vous, là, on est en gui-tapant, là. Bouge-toi. Bouge-toi, c'est bon, je fais ce que je veux. Bouge-toi. Bouge-toi, je respecte rien, moi. Oh, merde. Et merde. Allez, allez. Allez, faut bien tenir le volant. Bon, ça va, en vrai, je suis passé de la dernière à la septième place. Bon, il faut bien tenir le volant, hein, parce que des fois, il a tendance à déconner un peu. Et merde. Ça y est. Ça y est, ça commence comme ça. Les autres aussi, ils ne comprennent pas ce qu'il se passe, ils se disent pourquoi il y a un malade mental qui est monté sur la course. Ça y est, quoi, j'étais septième, je repasse quinzième. C'est la descente aux enfers. Bon, allez, c'est quoi ? Je tente le tout pour tout. Me rater. Et c'est bien raté comme il faut. Vas-y, fonce, 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 fonce. Il aime pas trop qu'on fasse du hors-piste, hein, le jeu. Il aime pas trop qu'on fasse du hors-piste, hein. Je suis nul à chier, je te jure. Oh, quatorzième, t'es sérieux ? Attends, c'est pas fini ? Comment ça, c'est pas fini ? Pour moi, c'était fini, là. Arrête de déconner. Le pire joueur de Gran Turismo. Bon, allez, tu sais quoi, c'est bon, je vais recommencer. Parce que là, c'est... Non, non, il faut que j'apprenne à mieux contrôler le bazar. Ok, sympa. Sympa ce que je vois, là. Pas du tout sympa, en fait. C'est bien, on dépasse. Allez, on met des coups, allez. Des coups de cul, allez. Tac. Eh ben, désolé, Elise, mes mous. Oh, elle s'appelle pas Elise. Mais attends, c'est un checkpoint ou le tour, en fait ? C'est ce qu'on vient de passer, là. Ah, c'est le checkpoint. Oh, d'accord. Et ça y est. Ça recommence. Bon, il faut alterner bien les vitesses, dans ces moments-là, pour essayer de rattraper un minimum la situation. Vas-y, go. On peut toujours attraper le retard. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Surtout si je joue comme ça, quoi. Ça, ça fait bizarre. Ça fait bizarre de jouer avec ça. Bon, c'est cool, hein. Mais c'est bizarre, quand même. C'est bizarre. Faut l'avoir en main, pour comprendre. Et merde, ça y est. Ça recommence. Et hop, du hors-piste. Ouais, c'est pas impossible, là. On fonce. Vas-y, go, go. Go, 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 go. On a que 7 secondes de retard sur le premier. On peut rattraper, au moins, pour être un minimum bien classé. Putain, on sait... Putain, c'est chez le 9000 sur Grand Tourismo, ou c'est Perpelmal, là ? Mais... Mais arrête de déconner ! Oh, mais il déconne. C'est la faute du volant. C'est pas la mienne, hein. Je vous assure. Bon, allez, je tente le tout pour le tout. Et ta mère, ça a pas marché. Bon, allez, on réessaye, hein. Non, mais... C'est bon. Non, on va prendre un autre. On va prendre un autre. C'est... Oh, putain, t'es... Mais... Qu'est-ce que je viens de faire, là ? Putain, Perpelmal sur Grand Tourismo. Let's go ! Oh, ça, ça a l'air costaud, quand même, hein, comme course, hein. Faut un truc un peu plus chill, tu veux. Ouais, ça, ça a l'air bien. Ça, ça a l'air bien, en vrai. Où est ma petite Renault ? Allez, tu sais quoi ? Cette fois-ci, je vais la prendre en rouge. Peut-être que ça ira mieux. Ah, on peut faire trois tours. Je pense que trois tours, c'est peut-être mieux. Et on achèvera là-dessus. Bon, allez, j'y crois, donc, là. Allez. Les pieds sur les pédales. Et je commence encore en dernier. Super. Et... Go ! Commence bien. Bon, ça va, en vrai, hein. Ah, mais encore une Elise. Vas-y, je te longe. Non, mais en première, non, mais... Abuse ! Abuse, première ! Putain, elle va passer en première vitesse pour ça. Abuse, abuse ! Ok, ça, ça va, c'est des pseudo-lignes droites. C'était peut-être un peu trop tôt pour passer la 4. Je vais passer la 3, 4. Arrête de... En fait, il veut me replacer tout seul. Je veux me démerder. Laisse-moi me démerder un minimum, gros. Ok, là, il y a du temps à rattraper. Non, c'était trop tôt pour repasser la 5e. Bon, il faut aussi le temps de découvrir, quoi. Ok. Ok, ça va, je suis pas si mal positionné pour le début de la course. Ouais, bon, le problème, c'est que je n'essaye pas du tout de suivre la trajectoire. En fait, ça m'énerve que le volant ait envie de me repositionner tout seul. J'aimerais bien pouvoir me démerder moi-même. En plus, il n'y a pas la marche arrière là-dessus. Il n'y a pas la possibilité de faire marche arrière. Enfin, du moins, je ne pense pas. Bon, allez, j'y crois. J'y crois, tout n'est pas perdu. Non, mais en fait... Ah oui, mais en fait, je ne vais pas mentir, les gars. Je trouve les pédales un peu trop petites. Je trouve les pédales un peu trop petites. Du coup, je me perds un peu entre les deux. Non, mais là, je suis littéralement à l'arrêt. J'abuse aussi. Bonjour, je suis officiellement le pire joueur avec un volant. Je suis allé. 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 Ok je suis focus Je vois les autres Je commence à les rattraper Quoi c'est juste pour ça ? Mais sans déconner Incroyable j'ai réussi J'allais dire j'ai bien réussi à manoeuvrer un virage Bon bah pas totalement Ok ça on a réussi à rattraper deux places Bon c'est déjà ça quoi Et encore un dernier tour Tout n'est pas fini Oh mais Non mais Je tournais là Littéralement là Je tournais à mort à gauche A rien fait du Came toi le volant Came toi le volant Putain je suis vraiment nul à chier sur ce genre de jeu Ouais mais le problème c'est vraiment qu'il veut me repositionner tout seul quoi Mais je t'ai rien demandé le volant Mais voilà quoi Bah je sais pas Laisse moi me démerder seul J'ai que je suis nul Mais laisse moi me démerder seul Oh non non Je passe même là 4 Arrête de vouloir me positionner tout seul J'ai failli rater ce virage à cause de ça Mais Il veut me repositionner tout seul Ok Tu me laisses jouer Laisse moi jouer Laisse moi jouer Mais Non tu me laisses jouer le jeu Tu me laisses Tu vas me laisser jouer bon de dieu Je suis vraiment fait allumer Bon allez on va recommencer Tu sais quoi On va recommencer J'avais dit que ce serait la dernière Mais bon visiblement le jeu ne veut pas me laisser tranquille Mais je me demande Y'a pas une option pour désactiver le fait qu'il joue sans moi Parce que ça va 2 minutes Mais bon à un moment c'est chiant plus qu'autre chose Genre moi laisse moi me planter là Laisse moi Laisse moi me casser la gueule et revenir tout seul Au lieu que je dois obtenir le volant comme un malade Limite l'exploser Pour Pour pouvoir aller où je veux Oh non mais putain je me suis pris l'obstacle Sérieux Abuse aussi Dégage de là la Volvo Mais dégage Ne me repositionne pas Ok ça va Il m'a pas repositionné Putain mais il était devant moi Allez on manoeuvre bien Ok c'est bien ce que je fais là Petit à petit Je fais mon nid Direction à première place Putain ça va déjà un peu mieux Ça va déjà un peu mieux Bon ça j'ai toujours un peu de mal Ne me repositionne pas Ne me repositionne pas N'essaye pas de me repositionner Tu ne sais pas me repositionner Mais putain Oh il s'est déclipsé de mon bureau Attends deux secondes Putain il vient de se déclipser de mon bureau le bazar Bon ça va être compliqué de reprendre Ouais bon conduite réaliste On repassera un peu Mais putain Voilà il veut constamment me repositionner Là il luttait littéralement avec moi Pour me repositionner sur le terrain Mais je t'ai rien demandé Il force hein Il force le machin Il force l'animal Il force le machin 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 Ah par contre, pourquoi il n'y a plus de musique là ? La musique fait grade. Allez petit à petit je les rattrape. Et merde j'avais pas vu ça. Et le truc qui vient encore de se déclipser de mon bureau. Pourquoi il veut pas tenir ? Tiens je vais le serrer à fond. Il veut pas tenir. Bon allez, j'espère qu'il va tenir. Je sais pas comment je suis encore là. Une fois-ci je me ferais pas avoir ici. Bon ta gueule je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir et j'ai été passé par 2-3 types je crois. En vrai ce serait marrant de faire un live dessus. Mais je pense qu'on va tellement se foutre de ma gueule par contre. Dites moi si vous voulez un live sur Gran Turismo 5 ou 6 avec le volant. Je pense que ça pourrait donner un truc assez marrant. Allez on passe la 4. Non, 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 non. Pas besoin de passer la 3ème. Pas besoin de passer la 3ème. Arrête de vouloir meurdresser. Arrête de vouloir meurdresser au terrain. Allez fonce, 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 fonce. Fonce mon gars, cours. Le titre de la vidéo, je suis le pire joueur de Gran Turismo. Ah il pousse saut. Qu'est ce que je suis en train de foutre. Non, 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 non. Tu m'auras pas le jeu. Ok, ça va, c'est géré. Tac, on repasse la 3. Mais attends, il s'est encore déclipsé de mon bureau. Ah c'est fini, je suis arrivé 4ème. Oh, quasi 3ème du coup avec l'autre là. Mais il est encore déclipsé de mon bureau. Oh, j'ai déconné. Ah oui, putain, mais il arrête pas de se tirer de mon bureau. Prochaine fois, je mettrai du... Je mettrai du... Du scotch, je sais pas quoi. Ouais, bon, je vais arrêter le carnage ici. Mais en tout cas, c'était drôle à tester en vidéo. Bon, malheureusement, vous avez pas eu l'opening dû au PC qui est avec Crash. Je rappelle, j'ai quand même 37 minutes d'enregistrement. Bon, vous, vous aurez pas les 37 minutes. Je fais peut-être les découpages ou je ne sais pas ce que je ferai encore avec cette vidéo. Mais bref, merci à tous de l'avoir regardé. Très drôle à faire. Dites-moi si vous voulez un live sur Grand Turismo 5 ou même Grand Turismo 6. En tout cas, il fonctionne. 5 euros en vide grenier, plus 16 euros pour le bloc d'alimentation. Ça fait un peu cher le bloc d'alimentation. Mais bon, écoute, c'est un bon investissement, je pense. Je ne regrette rien du tout. Bref, merci à tous de l'avoir regardé. C'est défilé. Portez-vous bien. Salut !